... Chers amis, bonsoir. Cette année, la procession de la Saint-Nicolas ne pourrait avoir lieu. C'est pourquoi nous vous proposons, en ligne, sur le site internet du diocèse, de participer aux vêtres solennels présidés par Mgr Papin. A la fin de cette vidéo, vous trouverez le lien pour faire un don sur internet pour le sanctuaire de Saint-Nicolas qui, lui aussi, comme beaucoup d'entreprises dans notre diocèse, souffre de la perte financière liée à la crise sanitaire du Covid. Chers amis, que Saint-Nicolas intercède pour vous et que Dieu vous bénisse. Bonne fête de Saint-Nicolas à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 notre foi, quoi qu'il nous en coûte. C'est ce qu'il a fait et qui lui a valu d'être jeté en prison et d'y demeurer longtemps. Grâce à Dieu, nous ne sommes pas menacés de la prison, mais ce n'est pas le cas partout dans le monde. Aussi, prierons-nous dans quelques instants pour les disciples du Christ en but à la persécution et nous demanderons à Dieu pour nous-mêmes le courage de la foi dans le contexte de notre société qui veut souvent la reléguer dans la sphère privée. Saint Nicolas nous rappelle aussi, à la suite de l'apôtre saint Jacques, que sans la charité, la foi est morte. C'est le côté le plus connu, le plus populaire de la personnalité de notre saint patron. Avant même d'être évêque et plus encore après, il était engagé auprès des pauvres de son temps, des affamés, des exclus, des exploités, des prisonniers. Eh bien, à l'heure où les associations caritatives et humanitaires nous alertent sur les graves conséquences sociales de la pandémie de COVID-19, demandons à Dieu, par l'intercession de saint Nicolas, de rendre active notre charité sans laquelle notre foi sera morte. Saint Nicolas nous rappelle enfin qu'il n'y a pas de témoignage fécond de la foi et de la charité sans unité entre les disciples du Christ. Saint Nicolas, vous le savez, est vénéré par les fidèles de toutes les confessions chrétiennes d'Orient et d'Occident. Il nous rapproche les uns des autres. Comme l'a dit saint Jean-Paul II, il réveille en nous la nostalgie de l'union, non pas comme une réalité du passé définitivement perdu, mais comme un avenir auquel nous devons travailler aujourd'hui et demain. Demandons à Dieu, par l'intercession de saint Nicolas, de faire de nous des artisans d'unité, entre fidèles des différentes confessions chrétiennes, mais aussi au sein de nos propres communautés. Saint Nicolas, apôtre de la foi, de la charité et de l'unité, soyez notre compagnon de route, priez pour nous. Amen. Saint Nicolas, ton crédit d'âge en a, visage et de l' Dans la mémoire, nous voulons tout agrammer et te bénéficier. Le sang du air est en main de ta gloire, et l'on redit l'immortel souvenir. Le sang du air est en main de ta gloire, et le sang du air est en main de ta gloire, et l'on redit l'immortel souvenir. Au Saint-Patron, en tous lieux on t'honore, tu sais du ciel apaiser le courroux. Sur l'océan, le matelot te importe, et le caprif te supplie à genoux. Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge, a fait pleuvoir tes cartes souverains. Et à nous encore, de ton patronat, tes vieux amis, tes enfants, tes lois. Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge, a fait pleuvoir tes cartes souverains. Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge, a fait pleuvoir tes cartes souverains. Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge, a fait pleuvoir tes cartes souverains. Saint-Nicolas, ton crédit d'âge en âge, a fait pleuvoir tes cartes souverains. à cette croix, puissent les brebis que tu m'as confiées avoir part avec moi à ta grâce pour l'éternité. Mon âme éclate le Seigneur, exulte ton esprit entre mon sauveur, qui s'est touché sur ton âme d'un seul âme, et en rétout les âges, et mon bien-deux, le puissant qui pour moi démerveille, le Seigneur, saint et son nom. Maintenant, tous les bons de la chambre, tous ceux qui le craignent, et les deux rois encore se trouvent, ils versent les suprêmes, ils renversent les puissants de leur trône, ils l'aiment et de l'amour, ils pourront de l'amour et de l'amour, en rétout les chers de l'amour, qui ne rêve ni s'est pas et s'est serviteur, qui se souvient de son amour. Je la promets, c'est l'air de la terre, en capteur d'amour et de ce sens à jamais. Par l'intercession de saint Nicolas, faisons monter vers Dieu notre prière, qu'elle nous fasse sortir de nous-mêmes, et nous ouvre aux cris et aux appels de tous nos frères. Seigneur, nous te prions, Seigneur, nous te prions, pour saint Nicolas, fidèle à la foi des apôtres. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église, pour le Pape François, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, ainsi que tous les religieux et religieuses, pour les paroisses que nous représentons ce soir. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, vénéré par les chrétiens d'Orient et d'Occident. Nous te prions, Seigneur, pour tous les chrétiens d'Orient et du Moyen-Orient, particulièrement ceux qui subissent le martyr, pour toutes les Églises orthodoxes, que leur foi en Jésus-Christ soit la raison de leur unité. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, modèle de vie évangélique. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui exercent une responsabilité publique dans notre pays et dans le monde, pour tous ceux qui agissent pour une plus grande justice. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, vainqueur des forces du mal. Nous te prions, Seigneur, pour les nombreuses victimes d'attentats terroristes et pour leurs proches, pour ceux qui tuent au nom d'une idéologie, pour nous tous, qui faisons trop souvent le mal que nous ne voudrions pas. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, libérateur des prisonniers. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont privés de liberté et dont la dignité humaine est bafouée, pour les prisonniers, leurs gardiens, ceux qui les visitent et ceux qui les accompagnent au travers des aumôneries, pour tous ceux qui sont prisonniers de dépendance, quelles qu'elles soient. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, ami des petits-enfants. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants, pour les femmes qui attendent un enfant et pour les couples qui n'y parviennent pas, pour les jeunes qui cherchent leur place dans l'Église et dans la société, pour les enfants malades, maltraités, abusés et exploités. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, secours des petits et des pauvres, consolateurs des affligés. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, pour tous ceux qui ont perdu l'espérance. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, gardien des voyageurs, sur terre, sur mer et dans les airs. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui, dans de nombreux pays, sont déplacés de gré ou de force à cause de leur travail, de leurs opinions politiques ou religieuses, pour tous ceux qui se déplacent pour leur activité professionnelle, pour tous ceux qui risquent leur vie en mer, pour tous ceux qui portent assistance aux personnes en danger. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, patron de la Lorraine, de notre paroisse et de toutes les paroisses qui lui sont dédiées. Nous te prions, Seigneur, de protéger nos familles, nos enfants et tous ceux qui nous sont chers, de veiller sur tous les jeunes couples qui se préparent au mariage et sur ceux qui se découragent de ne pas arriver à fonder leur foyer. Seigneur, nous te prions. Par saint Nicolas, que tant de familles et de nos proches ont vénéré. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi, particulièrement pour Camille Crouet-Friedman et pour tous ceux qui ont œuvré à la restauration de notre basilique. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Qui es aux cieux ? Que ton nom soit sanctifié, que ton rêve vienne. Que ton nom soit sanctifié, sur la perre de ton peuple, Donnez-nous toutes vos vifs pour le pain de ce jour. Donnez-nous nos offenses. Comme un homme aussi, parce qu'il est le jour de pensée, et ne plus le temps, en fait en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur, car la prière se situera par tout le monde. L'amour est le jour, pour que le chemin de sa vie soit dégagé devant nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Nous l'attendons pas à Dieu. La justice nous éteint par près de toi, nous trouvons que le règne de toi, un modèle de douceur, un maître de ton Père Anson. C'est pour moi que l'as obtenu, à ton utilité, l'exaltation, et par ta pauvreté, la richesse. Fère Saint, en titre, Nicolas, prie de Christ, notre dieux, le sauvé, notre ta. Amen. Sous-titrage paix DITÉJAS CRIME Sous-titrage CRIME Sous-titrage ST' 501